Ah le Traxxas Trello avec la carreau renforcée Elsass Body RC, moi perso pour le mettre dessus je l'aurais fait sans tous les équipements plastiques pour alléger un peu le look, je l'ai fait pour vous montrer que ça fonctionne en toute simplicité parce que là sur le moulage ils se sont fait vraiment fort, donc tu prends ton arceau d'origine de ton sledge, tu le poses dedans, tu prépares ça 2 mm avec un forêt, ensuite tu prends ton alésoir, tu fais tes trous et tu passes tout dedans, si tu veux enfoncer ça plus dedans il suffit de chauffer la carreau pour que ça rentre plus, donc là je n'ai pas chauffé pour que tu vois, ça ne rentre pas tout à fait dedans, là j'ai chauffé ça rentre mieux, pareil pour l'avant tu chauffes un petit peu pour que ça épouse mieux, les barres de toit ça va nickel, l'arrière nickel aussi, tu n'oublies pas l'épaisseur de la carreau en plus, selon le cas il faudra des vis un peu plus longues, et quand tout est monté, et bien ça se met tout seul, tu vois, et ça c'est toujours l'effet démo, voilà, tu clipses bien dessus, j'avais loupé l'encoche, et là c'est bon, ça tient, non problemo, ouais je sais, il est crado, j'aurais pu le nettoyer pour mettre un joli carreau dessus et tout, mais c'était juste pour montrer, regardez-moi les belles formes qu'il a, pour l'instant moi je ne vais pas découper complet l'arrière ici, je vais laisser un peu plus fermer pour éviter que la roue balance trop de saleté là-dedans, et cette vidéo est passablement destinée à cette carreau Elza's Body RC, qui rentre super bien, que tu peux monter sur n'importe quel truc, avec ça tu peux embellir ton Crayton, si comme moi t'en as marre de la carreau de Crayton, c'est pas que, ouais, enfin moi j'aime pas depuis le début, mais en plus elle est pour, voilà, ça fait assez longtemps qu'on l'a vue, donc c'est sympa de changer un petit peu, et celle-là, elle a des formes pour moi qui sont bien plus esthétiques, surtout sans, ça encore ça passe, mais si t'enlèves la petite truffe devant et ça sur le toit, franchement j'aime bien, je vais pas dire comme ça, elle est jolie, les décos c'est comme d'hab, tu fais comme tu veux, tu peux scotcher, vinyle, etc, recommencer quand c'est mort, c'est pour faire le cochon, là j'ai mis l'arceau complet avec les plastiques, parce que, je me dis que ça aide aussi les tourelles à pas se faire étamer la citrouille, ça les relue l'une l'autre quand même, encore en haut, même si c'est que du plastique, c'est quand même du plastique balèze sur ce sledge, il y en a qui sont pas contents avec leur sledge, on les comprend, on est pas fâché avec eux, c'est eux qui sont pas contents avec leur machine, mais il faudrait aussi que les pas contents comprennent qu'il y en a qui sont contents comme moi, c'est pas seulement une histoire de doigts, des gaz, freins et de pas exploser la couronne, ça dépend bien sûr de ce que t'en fais, moi vous savez, je sais pas, ce que certains s'appellent être des extrêmes bâcheurs, ce genre de trucs, j'aime bien faire des sauts aussi, faire des cochons, moi mon trip c'est plus la forêt, la forêt aussi, là c'est truc à elle pour la casse, on casse plus de pièces de train, un peu moins d'autres choses, chacun son truc, pour moi là je suis content, il y a 3 choses, vraiment 3, qui m'embêtent sur ce sledge 4, c'est la bosse du moteur dans le châssis, on en a causé plein de fois, j'ai commandé le support GPM, pour voir ce qui se passe, si ça s'en sort mieux, il y a évidemment, on l'a déjà dit, plein de fois, plein de châssis différents, des machins, des billets, mais ça fait des gros coups en plus, même le support GPM, il y en a pour 55-60 euros là, c'est quand même déjà un gros morceau en plus, le cerveau de direction fonctionne, mais il est très très là, et ce qui chiffonne toujours, les pneus, les mousses dedans, au bout de quelques runs, il y en a une qui s'est déchiquetée, les autres commencent déjà à faiblir, il y a un peu de sable qui est rentré, ça a commencé à faire le sèche-linge là-dedans, j'ai décollé toutes mes roues, j'ai mis des mousses dedans, que j'ai pris sur AliExpress, non, je ne te donnerai pas le lien, tu vas trouver, tu mets Monster Truck Tires, donc Monster Truck Tires, un huitième, et après tu farfouilles, c'est comme ça que je l'ai trouvé, tu trouveras aussi, ils font des mousses pour des roues type Louise RC, et bien je vais fourrer ça dedans, et puis c'est tout, est-ce qu'elles ne s'en bougent pas ? C'est là que je viens d'y penser, que justement, c'est pas celle-là que j'ai dit, tu vois, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de référence, je n'irai pas voir ma commande que j'ai faite il y a six ou huit mois, parce qu'il y en a des milliers, pour te donner le lien, tu trouves, c'est pas celle-là que j'ai mis, moi j'ai mis des Pro-Line Big Joe, il ne me restait qu'à Pro-Line Big Joe, les pneus étaient en craquelé, donc j'ai décollé les jantes, et par contre les mousses c'était nickel, et j'ai mis les mousses des Pro-Line Big Joe, parce que les Big Joe, on les a déjà fait ballonner plein de fois, on fait des grosses pizzas, ce sont les roues par exemple, ce sont des petits roues là, celle-là elles sont fort, mais j'en avais quatre qui étaient complètement craquées, trop vieilles, et je les ai mis là-dedans. C'est plus large, c'est un peu plus ferme, du coup, ça galbe mieux les flancs aussi, ça fait un peu plus, on fait un peu plus, on fait un peu plus. Et on va voir ce que ça donne. J'ai remis ma suspecte à Haute en Maxi, parce que c'est quand même comme ça que je le préfère, je l'avais descendu pour la piste, avec le Jetco, j'adore, franchement ces roues Jetco sont géniales, c'est pour ça que j'ai deux sledge, parce qu'il y en a un qui va continuer à la Cochinaille, je suis bien content qu'il ait trouvé sa carreau forme origine, j'aimais bien ma carreau d'origine, mais Raphouille la fripouille, lui, elle ne lui plaisait pas trop, alors il l'a rectifié un peu avec le X-Max, ça a déchiré là-devant. Pour dépanner, j'avais mis celle du Berserker dessus, disposée chez Elsa Cerce Body, pareil, ça se monte sur beaucoup de Truggy, c'est une carreau relativement large, donc c'est bien sur les engins, quand tu mets des roues un peu plus gros que des Truggy standard, moi je pense que cette carreau de Truggy, avec des roues Truggy standard, sur un Serpent Truggy ou autre, ça lui donnera aussi un bon look. Donc, ce qu'il faudrait voir peut-être, c'est comment ça passe par-dessus la toile, éventuellement. Bon, celle-là, elle est quand même relativement haute, ça va. Il y a plein de pièces RC-Bagy qui arrivent, toile avant-en-en-arrière carbone, l'écale de train carbone, barre de la camagne carbone, châssis carbone. Il y a Briseur RC qui est prêt pour le châssis, c'est en précommande. Donc, vous passez sur la chaîne Briseur RC, il vous donnera le lien pour précommander. Évidemment, le tarif, ça picote, mais on parle là du 7075 T6, usiné avec toutes les pliures, plus le traitement d'urci dessus. Tous ces châssis KCRC, M2C, Briseur RC sont à peu près au même tarif. On est avec les livraisons et les douanes, etc. Tarif 8 à 150, 160 euros. J'ai une préférence pour le Briseur RC, pas parce que c'est Briseur, mais parce qu'il a fait le choix de proposer le châssis avec le traitement d'urci et les pliures. Pas juste un châssis fraisé dans un bloc. Et ça, ça me plaît. C'est sûr. Mais je vais quand même, j'ai quand même commandé le support GPM pour voir ce qui se passe entre moteur et couronne parce que c'est vraiment le gros problème de ce sledge. Mouvement entre couronne et pignon égale casse de couronne-pignon et déformation du châssis, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, les mousses des pneus, ce n'est pas la seule machine qui a ce problème-là. Ce n'est pas une excuse. Elle est quand même très chère. Les cerveaux, le cerveau, c'est pareil. Ce n'est pas la seule machine qui a ce problème-là. Tout par confondu, il y a plein de modèles qui ont des problèmes. Il y en a qui vont se diriger pour mettre un meilleur cerveau, mais ils auront ça qui est moins bien, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la solidité des trains roulants et de la transmission. On met ce problème de mouvement de moteur qui casse la couronne parce que je suis certain que sans le mouvement du moteur par rapport à la couronne, cette couronne tiendrait bon ou nettement mieux. Ce qui est aberrant, c'est la solidité des trains roulants et des biellettes. C'est franchement, moi, ce que j'aime en RC, c'est avoir un engin que même batterie, je roule, je roule, je roule, je roule, de temps en temps, évidemment, tu prends un arbre, tu te ramasses à l'envers, c'est ta faute, tu répares. Ce qui est moche, je comprends tout à fait, c'est ceux qui n'ont rien fait de spécial, ce moteur a bougé par la couronne et les gens sont sortis. Moi, ça ne m'est pas arrivé, pourquoi ? Parce que j'ai mes petites habitudes de feeling avec le doigt, je ne relâche jamais brutalement mes gaz, je ne mets pas gaz brutale, je ne suis pas en train de gaz, 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 gaz. Ça fait énormément. Ça fait énormément. Il y a aussi le terrain. C'est certain que si je vais en gravière, on va à côté de la couronne, du pignon, peut-être même de l'axe moteur. Mais ça, c'est le cas pour beaucoup de RC. Donc, pour tous les autres qui ne roulent pas aussi sauvages que nous, ou qui ne font pas d'extrême bâche, c'est le genre d'engin justement reposant parce que tu ne touches pas la transmise, tu ne fais que rouler. Les diffs et les roulements surdimensionnels là-dedans, c'est ce qui me plaît par rapport au Arma, c'est justement ces dents et ces couronnes beaucoup plus grandes. Pas besoin de shine. L'intérieur du diff tient bon. Et là, tu vas me dire, oui, mais tu ne l'as pas encore roulé plus d'une vingtaine de fois. Pour l'instant, oui, mais je sais que ça va tenir puisque on est sur les mêmes bases que ce qu'il y a dans le Revo et le Max. On a une couronne différente à cause de la place parce que la couronne du Revo et du Max sont encore un peu plus grande. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient nous mettre les diffs complets du Revo et du Max là-dedans. Ça ne m'aurait vraiment plu parce qu'il est encore plus grande. Mais ça tient. Je suis en vitesse. On ne parle pas de vitesse max que j'ai fait subir mais de brutalité de chocs sur la transmission de gaz-frein pour avoir eu du flip, du double. Là, maintenant que j'ai la remorque, merci Momo, encore une fois, pour transporter mes rampes. Je les ai en permanence dans la remorque donc j'ai juste à accrocher et partir. On va vous le faire. Je vais, à un moment, on attend un peu qu'il ait assez plu, que le terrain soit moelleux, tout simplement. Parce qu'il y a une énorme différence aussi entre un gazon sec et aride depuis deux mois où la terre est dure comme cette planche et un terrain qui est détrempé depuis un mois qui a juste séché un petit peu pour que ce ne soit pas trop dégueu quand tu roules dessus. Ça amortit absolument totalement différemment. C'est sûr qu'un champ de blé c'est sympa mais là c'est le paysan qui n'est pas d'accord. À voir si on trouve un agriculteur qui a un champ de blé qui est foireux et qui nous dit de toute façon je vais tout arracher donc vas-y saute dedans. Ça, ça peut être cool. Pas le maïs, évite le maïs, les pneus vont pas aimer. Double Black Flip même sur le T30 déjà ça passe bien si on sort la grande à la bonne vitesse on devrait en rentrer plus il y a de certains que ça éclate de faire 5, 6, 8, 10, 12 c'est toujours pareil. Moi ça m'amuse pas plus que ça mais quand je commence je me prends au jeu. Mais je vais pas sortir exprès pour le faire c'est ce que je veux dire. Mais comme je vais pouvoir ramener mes rames justement ce que j'aimerais bien faire c'est partir du portail du UPRU location foncé vers le panneau jardin à côté duquel on aura mis les rampes et la grande au milieu. pourquoi je vais mettre les rampes normales plus la grande parce que si on loupe la grande au lieu de faire trottoir et de voir les pièces arrière partir sans le train avant on tapera au moins les petites rampes donc ça fera au moins un bon son long. Sur les petites rampes on devrait rentrer 20-25 mètres sans problème on le sait parce qu'on l'a déjà fait plein de fois en hauteur ça a l'air haut mais ça doit être du 4-5 mètres. Sur la grande rampe on franchit il est 7-8 mètres par contre la distance est extrêmement raccourcie là ça va être 10-15 mètres à voir on peut tricher avec le trottoir on peut la poser encore un peu plus raide pour monter encore un peu plus haut plus bas ça va être possible il faut que je coupe les pieds pour ne pas descendre mais donc envoyer par exemple ce sledge parce qu'il est là pour ça et Big Mama et peut-être encore Tankovic évidemment et là pour ça aussi à fond il va arriver à grand grand on en verra certainement d'autres engins mais moins fort de façon dans le but d'atterrir sa verrou alors que ces 3 là j'ai bien envie d'y mettre plein de balle tu vois ce que je veux dire prendre un virage pour avoir assez de vitesse déjà de ne pas partir à 0 à l'heure prendre un virage pour arriver déjà à 20-30 et réaccélérer pour vraiment réussir il y a 100 mètres entre le portail et le trottoir pour réussir vraiment à arriver à pleine balle à vitesse constante parce que ça c'est une grosse différence quand tu sautes si tu accélères trop tard l'engin se cadre les roues avant ballonnent quand tu vas taper la rampe il va se comporter absolument différemment que si tu es stable et que les 4 les trains avant et trains arrière qui tournent à la même vitesse pareil coup de direction vers la rampe ou autre coup de frein hésitation tout ça ça désaiguille le véhicule souvent on fait des sauts beaucoup plus beaux beaucoup plus loin en arrivant mi-trois quarts de gaz proprement si à partir de 5 mètres avant la rampe tu es à la bonne vitesse et le véhicule est stable en assiette tu fais généralement un super saut et tu restes de quoi manager ton assiette tout simplement quand tu arrives à pleine balle c'est chaud sur la grande rampe c'est un peu plus facile beaucoup ont peur de la grande rampe c'est plus facile parce que tu vas plus haut le véhicule décélère plus en montant résultat il pertient moins de vitesse que quand tu remèges c'est plus simple de le faire bouger par contre quand il a trop décéléré en montant le frein ne suffit plus le frein lui il te sert quand tu chutes assez vite si tu chutes pas assez vite ton front flip rentre pas alors que si tu chutes assez vite oui sur la grande rampe si tu veux backfliper il faut taper le frein au moment de décoller de la rampe ça dépend des rampes ça dépend de la langue et si il a plat ou pas là on a elle est quand même un peu convexe concave c'est quoi le mot c'est comme ça c'est convexe ou c'est concave je dirais que c'est convexe parce que convexe et l'autre c'est concave ok j'y vais voilà donc si tu as un sledge et que tu es content avec dis nous pourquoi si tu as un sledge et que tu es pas content avec dis nous pourquoi aussi dire que c'est pas une bonne machine c'est pas possible c'est juste pas la bonne machine pour ton utilisation quand moi je dis qu'il y a une machine qui est pas bonne pour moi ce que j'entends par machine pas bonne c'est une caisse tu vas rouler normalement après tu fais tes petites courses tranquille sans choquer et qu'au bout d'une dizaine de runs t'as les noirs taillés les axes taillés qu'au moins de petits trucs accrochage même avec un autre concurrent tu arraches un triangle ce genre de choses tu vois ou des pannes à l'intérieur les diffs qui lâchent à l'intérieur alors que t'as rien fait de fou avec la machine là je crois que voilà la vidéo que vous avez vue on est pas allé mollo on a envoyé contre les arbres on a tapé sur les autres voiture sur le goudron atterrissage sur le cul sur le nez tout ce que tu veux ce qu'on a pas fait c'est taper au milieu pourquoi ? parce que je vise pas au milieu de mon châssis je vise avec mon train avant ou arrière pour atterrir tout simplement et c'est sûr quand ça va arriver par contre ça va poser problème comme ça pose problème à toutes les machines on va à Macryton sur le milieu du jâssis adios aussi chronos adios les engins plastiques x max max tout ça subissent un peu mieux à ce traitement mais ça flex tellement que t'as ton axe au milieu qui fait bouc 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 tu vois ce que je veux dire donc vous emportez pas vous laissez pas emporter par les gens qui s'emportent l'essentiel c'est que tu aies trouvé la bonne caisse qui tôt combien voilà c'est tout ce que je viens de dire ce sujet le tarif c'est sûr on n'est pas content avec ça c'est à l'unanimité mais si l'engin me tient 2-3 ans sans rien faire dessus à ce moment là mon tarif j'aurais peut-être oublié le matique j'ai pu m'en tirer pas cher pour le refaire maintenant mais il y a tout le boulot pour le faire cerveau ouais malheureusement ça c'est courant et c'est pareil c'est pas une excuse ça m'emmerde que beaucoup de constructeurs bâclent ce truc sur le cerveau par contre l'arceau qu'il y a dans la carreau la carreau tout ça ça c'est sûr que ça ne bouge pas c'est voilà le châssis sur les chocavons arrière rien que ça mord les amortaux c'est pareil ils sont hyper méga solides j'ai toujours pas de tiges d'amortaux c'est quand même un truc assez assez zinzin on roule en 8 donc on est bien brutal quand même les noix ça va il y a des traces mais il n'y a pas d'encoche les plastiques ça grince ça force tout ce que tu veux mais il y va il y va donc pour l'instant moi je suis content de cette caisse je vous le dis dès que vous voyez que votre bosse se forme là virer le système d'espacement de l'entredent et faites votre entredent vous même après ça aura mais évidemment qu'on attend des nouvelles de Traxxas à ce sujet là en attendant comme dit la soluce la moins chère c'est le support GPM en une pièce si tu ne veux pas changer tout le châssis de l'autre côté une fois qu'il est bien raboté c'est pas peu mal de changer j'attends qu'attention sur mon châssis RC by J Sous-titres par Juanfrance Merci.